Bienvenue sur GCN en français. Aujourd'hui nous vous avons réalisé un Pro Bike sur un vélo d'exception. Mais avant de le découvrir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour rester en alerte de l'actualité cliquez sur la cloche en haut à droite. Vous le savez les Olympiades sont une magnifique vitrine pour les marques surtout dans le vélo. C'est pourquoi après Specialized et son cadre qui change de couleur à la chaleur pour les Géo de Rio, c'est Trek qui s'est collé à la personnalisation de son Emonda SLR pour Tokyo. Voici le Trek Emonda SLR du coureur français Kenny Ellison. La marque américaine n'a pas joué la carte de la sobriété sur cette machine et c'est tant mieux car pour moi c'est l'un des plus beaux vélos de l'année. Le dégradé est à la mode on le sait mais l'appuyer autant sur un cadre il fallait oser. Trek l'a fait. C'est un joli souvenir à accrocher au mur pour Kenny. Équipé du groupe le plus haut de gamme de chez SRAM le Red AXS 12 vitesses. Ici avec un développement de 52-39. Gros plateau pas si gros pour Kenny mais c'est tout simplement car la cassette est en 10-30. A noter le capteur de puissance Quark intégré aux manivelles de 170 mm. Et oui notre Frenchie n'est pas très grand 1 mètre 69 au garrot donc forcément les mesures qui suivent vont avec. Un cadre en 48, une hauteur de selle de 67 cm et une longueur selle axe de cintre de 48 cm. Pour le poids je vous le donne dans le mille 6 kg 840 grammes. Un vélo light de petite taille forcément ça fait plaisir à la balance. Revenons aux composants. Freins à disque avec un diamètre de 160 mm devant et 140 derrière. Sur des roues Boontrager Eolus RSL37 à boyaux. Et pas n'importe quel boyaux. Les Pirelli P0 tube SL. Nous avons eu le plaisir de tester la version pneu et je peux vous dire que sa grippe épais sans pour autant rester collé au parquet. Boontrager filiale de la firme Trek ne s'est donc pas arrêtée aux roues pour équiper ce vélo. Le cintre par exemple modèle Eolus RSL en 38 cm de large. Une potence de 90 cm. La selle Verspro rail carbone magnifiquement ajourée ou encore les porte bidons carbone. Niveau accessoires l'équipe Trek utilise les compteurs Wahoo et ce sera le modèle Roam sur un support K-Age pour Monsieur Elyson. Et voilà c'est déjà fini. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Pour nous donner votre avis c'est ci-dessous en commentaire ou sur l'application GCN que ça se passe. N'oubliez pas GCN plus pour suivre l'intégralité des courses et des reportages GCN. Salut !